Les pays en développement, les pays développés, les relations sud-sud. Et j'étais en charge de ce programme sur les relations entre l'Afrique et les puissances émergentes. Et pendant 7 ans, ma spécialisation a été plutôt de discuter des enjeux de la présence chinoise en Afrique, celle de l'Inde aussi et des autres pays, et comment cela peut contribuer au développement du continent africain. Maintenant, en termes de jeunesse par rapport à la question que vous avez posée, je pense que pendant 50 ans, nous ne respirions qu'à travers l'Europe, en disant que l'Europe était notre partenaire principal à partir de 2000. C'est vrai qu'on a eu la Goa, mais l'Europe a toujours eu ce privilège d'être le partenaire numéro 1. Et puis soudain, à partir des années 2000, il y a eu une nouvelle reconstruction géopolitique qui va façonner le 21e siècle. Et je pense que moi, ce qui m'a poussée à gérer ce programme, c'est qu'il était important, crucial, que la jeunesse se rende compte de ce bouleversement géopolitique, et de réfléchir sur comment l'Afrique peut transformer cette restructuration géopolitique en sa faveur. Un point très important. Permettez-moi de vous présenter, avant d'enchaîner ma question avec l'honorable députée Mme Fah, de vous présenter Mankarie Jane, qui est avec moi sur ce panel. Elle nous fera la synthèse des gestions de l'État. Donc, honore, nous sommes honorés aujourd'hui de vous avoir sur ce panel. Pouvez-vous nous dire au quotidien, comment est-ce que vous contribuez à transformer la vie des femmes à travers vos activités professionnelles et extra-professionnelles ? Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je félicite d'abord JIDER pour cette belle initiative. Je voudrais dire qu'actuellement, au niveau de l'Assemblée, parce que je commence par nous-mêmes, on a un très bon travail qui dit que nous avons eu la chance pour la première fois au Sénégal d'avoir une législature constituée de 43% de femmes. Et malheureusement, ou heureusement, il y a parmi nous toutes les couches de l'Assemblée. Et quand on sait qu'au Sénégal, nous avons à peu près 50% d'analphabèques, il y a également parmi nous des femmes qui n'ont pas été à l'école. Mais cela ne peut pas dire qu'elles n'ont pas leur touche à apporter. Et nous avons eu la chance d'avoir récemment un système de traduction. C'est-à-dire qu'on a eu tous les débats à l'Assemblée, à l'émission, en langue nationale. Et c'est là où on se rend compte que vraiment, ces femmes-là, elles ont des choses à apporter. Mais avant qu'on ait eu ce système, je m'étais mise à leur service pour leur dire que n'hésitez pas. Donc, si vous voulez mieux comprendre certaines choses, moi, je suis pour vous aider, il n'y a pas de problème. Et donc, j'avais l'habitude de les informer. Dès que je suis arrivée, j'ai pris le numéro de téléphone de toutes les femmes députées, mais également des collègues femmes députées. Et j'avais l'habitude de faire, à chaque fois qu'on avait une session importante, comme j'étais membre de la Commission Santé, et au début, j'ai participé même au bureau de la Commission Santé, j'avais l'habitude de les informer de tous les tâques qui allaient faire l'objet d'une formation, d'un renforcement de capacité. Et j'ai insisté pour qu'elles puissent venir. Et c'est comme ça qu'ensemble, nous avons pu améliorer le projet de loi anti-tabac qui est venu à rassembler. Nous avons apporté à peu près une dizaine d'amendements à ce projet qui ont renforcé notre loi. Et depuis aussi, je m'arrange à ce que toutes les questions qui touchent la santé des femmes, notamment les députations génitales féminines, certaines questions un peu plus sensibles. Quand on parle d'alorsquement médicalisé, je ne pourrais pas trop creuser et trop monopoliser la parole. Donc j'essaie de les mettre en rapport avec la casse-force qui est là, pour qu'elles puissent comprendre ce que nous voulons, et adhérer à ces causes qui sont également très nobles. Vous travaillez sur ces questions de violence faite pour femmes, de comment est-ce qu'il faudra arriver à pouvoir surmonter ce poids de la société. Comment est-ce que vous vous y prenez au niveau de votre programme régional ? En fait, je vais un peu revenir en arrière, parce que je ne veux pas monopoliser la parole. En fait, comment je suis arrivée au management du projet de développement ? Comme vous l'avez dit, quand je suis rentrée avec mon doctorat de sociologie, et que j'ai voulu travailler, pensant peut-être naïvement que j'allais trouver un poste dans les universités, je me suis rendue compte que c'était plus difficile que ça. Et à un moment donné, je me suis dit, la seule solution, c'est de diversifier mes compétences. Donc c'est là que j'ai suivi une formation, un management de programme de développement, mais aussi en digital RH, mais aussi en e-learning. En fait, ce projet-là, à la base, est un projet de recherche. C'est qu'ils connaissent le CRDI, sauf que le CRDI est plus spécialisé dans la recherche. Mais aujourd'hui, le CRDI dit que le CRDI ne fait plus de la recherche pour la recherche. Donc on fait de la recherche à l'action. Et donc, dans le cadre de ce projet-là, j'ai été recrutée en tant que coordinatrice, parce que je suis sociologue spécialiste des questions de genre, mais aussi spécialiste du management du programme, parce que c'est un projet sous-régional, avec Régional Ouest Afrique, mais qui est exécuté dans trois pays, qui sont le Sénégal, la Mauritanie, le Burkina. Il y avait le Mali, mais pour des questions que nous avons, on a dû arrêter le projet au Mali. En fait, dans le cadre de ce projet-là, il y a deux volets. Il y a le volet recherche, parce qu'on s'est dit que ça fait longtemps qu'on travaille sur ces questions-là, mais jusque-là, on n'a pas de base de données fiable sur la question, des violences sexuelles notamment, parce qu'on s'intéresse davantage à l'ensemble des violences faites aux femmes. Et dans le cadre de ce projet-là, on s'est dit qu'on va mettre le focus sur les violences sexuelles, mais aussi sur les femmes et les filles rurales, parce qu'on sait que ce sont celles qui ont le plus de problèmes, et c'est les emplois où les traditions sexistes sont les plus ancrées. Et aussi, le but de ce projet-là, c'est aussi améliorer l'accès à la justice pour ces femmes et ces filles-là. Et pour cela, on s'est dit, on fait la recherche d'abord, pour établir ce qu'on appelle le baseline. Et après, à partir des résultats de ce baseline-là, on va mettre en place des activités pour lutter contre ce phénomène-là. Donc, nous avons des activités d'autonomisation, mais nous, ce que nous faisons, c'est de l'autonomisation légale. C'est aller renforcer les capacités des femmes en termes de droits, de droits humains, mais aussi en termes de genre, pour les capacités à lutter elles-mêmes contre les violences sexuelles. Nous essayons aussi de mettre en place une plateforme qui réunit tous les acteurs du système, notamment ce qu'on appelle le référencement, mais aussi les acteurs politiques locaux et nationaux, mais également les organisations de la société civile. Nous, comptons aussi tout à l'heure, je pense, ou les matinssars qui le disaient, dans le cadre de ce projet-là, on s'est dit, on va capaciter les femmes, mais on va faire des hommes, des alliés, et on va essayer de capaciter à la fois les hommes et les femmes pour lutter ensemble contre ces violences. Pour résumer, nous, dans le cadre de ce projet-là, on s'est dit, voilà, comme l'a dit aussi tout à l'heure, la chargée du programme, des problèmes locaux, on va essayer de trouver des solutions locales et arrêter de faire ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire l'approche top-down. Dans ce projet-là, c'est un projet participatif dans lequel les acteurs eux-mêmes sont impliqués depuis le début. Même dans la recherche, nous avons impliqué des organisations de femmes locales, mais aussi des femmes victimes avérées qui, aujourd'hui, sont dans ces organisations-là où militent individuellement, lutent individuellement contre ce phénomène-là. En résumé, c'est ce que nous essayons de faire, la recherche et l'autonomisation pour favoriser l'accès à la justice pour les victimes de l'homme. Je vais m'arrêter sur ce dernier point qui concerne l'autonomisation des femmes. On ne peut pas parler de leadership criminelle en Afrique sans autant parler de l'autonomisation des femmes. Oui. Particulièrement, la difficulté que nous avons des capacités sur des questions économiques. Mme Maïsa Tudial, est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner, en tout cas dans la sous-région que vous gérez, de femmes que vous accompagnez à être autonome ? À travers le programme que je dirigeais, on a, en 2010, organisé une rencontre. C'était une session de formation avec la Féfa. C'est la Fédération des femmes chefs d'entreprise de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est un groupe, en fait, qui... C'est un réseau en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire, par exemple, celle qui représente la Féfa, ici, au niveau du Sénégal, c'est l'UFCE, l'Union des femmes chefs d'entreprise, avec Nicole Gabou. Donc, on a forcément, à chacune de nos rencontres dans lesquelles on parlait de politique commerciale et des enjeux en termes d'entrepreneuriat économique, de développement économique des populations, on a tenu à inviter les femmes afin qu'elles prennent part à ces différentes rencontres. Alors, mes honorables députés, vous qui travaillez sur les questions... Vous êtes nutritionniste de formation. On va aborder toujours l'aspect d'autonomisation des femmes. Aujourd'hui, on a cessé de le dire, l'Afrique est vraiment le continent qui va nourrir le monde. Comment est-ce que vous appréhendez ces questions liées à la sécurité alimentaire tout au long de votre parcours professionnel ? J'aime bien votre question parce que je viens comme ça d'un workshop où les homologues parlementaires nous avaient invité à venir célébrer avec elles la journée du MIMAS. Et le thème qu'elles avaient, c'était l'accès des femmes aux fiancées. Donc, avant de partir, j'ai eu à me rapprocher de notre société civile qui s'intéresse sur ces questions, notamment les psychodermes, l'association des femmes juristes qui a eu à consacrer tout un journal au mois de janvier dernier, sur la thématique. Et là, c'est là où moi, je découvrais que réellement, parce que nous, chez les bouts, ça se passe autrement. C'est le système matrimonial qui domine. Donc, dès que vous êtes un homme, vous disparaissez, tout revient aux filles. Donc, ce n'est pas la même chose que dans le Sénégal, ou vraiment au niveau rural. Ces questions d'héritage-là, c'est plus les hommes qui les gèrent, parce que pour eux, ils se disent que la femme est appelée à se marier avec quelqu'un d'autre. Elle peut quitter. Et il ne faut pas que la terre revienne à la famille de son époux. Il faut que ça reste dans la famille. Donc, c'est là où je me suis rendu compte, parce que jusqu'ici, c'était surtout les questions effectivement de nutrition pur et simple qui m'intéressaient. Et là, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas parler maintenant de nutrition sans la sécurité alimentaire. Pour parler de sécurité alimentaire, il faut que la terre appartienne à celle ou à ceux qui la occupent. Et au Sénégal, le grand problème que nous avons, c'est que, d'habitude, c'est des choses collectives qui ne sont pas partagées. et même quand il y a possibilité d'y avoir accès, les hommes sont privilégiés par rapport aux femmes. Mais, on s'est également rendu compte qu'il faudrait peut-être se discuter, mettre les choses sur la table. Et là, on a, ils sont arrivés, heureusement, ils sont parvenus à sensibiliser avec la plupart d'autres ONG qui sont là pour appuyer les femmes, Oxfam et autres, qui sont arrivés quand même à faire prendre conscience aux gens que les femmes aussi peuvent être propriétaires, peuvent être détentrices de terre et cela sera au profit de toute la famille et de toute la collectivité d'une manière générale. Et là, j'en profite aussi pour nous lancer un appel. Il y a actuellement une pétition qui est en circulation pour que tous nos dirigeants ouest-africains prennent cette chose au sérieux, permettent de lancer aux femmes qui cultivent la terre qu'elles soient propriétaires. Et nous avions eu des femmes qui ont représenté toutes les femmes africaines qui ont monté le mot Kilimanjaro et qui ont donné 15 doléances que nous voulions vraiment vulgariser et faire en sorte et bien évidemment il y a tous les aspects de santé la prévention sur le bélias sida, l'accélérateur, tout est dedans. C'est un appel que je rense à toutes les femmes. Je rappelle que nous discutons de leadership criminel, donc mobilisation des ressources humaines pour une transformation de l'Afrique. Donc, nous aurons une occasion durant le networking tout à l'heure de pouvoir échanger avec mes panélistes. Donc, Mme Oumohaï et Tanjion Koulibaly, Mme Aïssa Soutjano et honorable députée Mme Aïssa Soutjano. Donc, avant de passer la parole à Mankhari Jain. Mankhari Jain est social entrepreneur et elle est en même tendu les cuisses de bio et son nom c'est pas les experts. Mankhari, s'il vous plaît, juste pour une petite synthèse. Bonjour tout le monde. Merci aux riantes panélistes que nous avons eues. Mme Tandian nous a parlé avec la recherche d'action au niveau du CLADI de comment en fait mettre l'accès à la justice pour lutter contre les violences notamment sexuelles. Mme Diallo nous a parlé de l'importance de la géopolitique, le changement géopolitique de ce 21ème siècle. Et là-dessus, je voudrais attirer votre attention. Aujourd'hui, on parle de ressources humaines et de la transforme active. Comment transformer et rendre les choses palpables. notamment au niveau des femmes. J'ai eu à participer à un panel en Autriche organisé par les Nations Unies. Et il était question de cette présence de la Chine en Afrique. Est-ce que vous vous rendez compte, j'espère vous réveiller en vous disant ça, que lorsque le monde prévoit à long terme, on fait des prévisions sur 30 ans. Lorsque la Chine fait du long terme, en réalité, c'est du moyen terme. Elle prévoit à 5 ans. Ce ne sont pas des individus, des entrepreneurs de Chine qui se sont réveillés pour dire « Nous allons par exemple en Éthiopie mettre 7 milliards. » C'est en réalité le gouvernement chinois qui a décidé de faire un programme pour l'Afrique. Il m'est arrivé d'aller en Guinée à 160 kilomètres à Boké pour faire de l'huile de pâle. et vous voyez la forêt pleine, une forêt touffue parce que je l'aime à dire que la Guinée reste le poumon de l'Afrique de l'Ouest. Et d'un coup, il n'y avait plus rien, plus d'arbres, plus de plantes à perte de vue. C'était le vide et je voyais du jaune et j'ai dit « Qu'est-ce que c'est que ça ? » On m'a dit « Ce sont des Chinois qui viennent faire du riz. » La Chine a un programme pour l'Afrique. Quel est l'État en Afrique qui a un programme pour la Chine ? C'est la grande question. C'est la grande interrogation. Ensuite, Madame Ba nous a parlé de comment utiliser le pouvoir législatif la loi pour véritablement avoir un impact pour les femmes et par les femmes. Alors, globalement, c'est les ressources humaines dont on parle. J'aimerais juste Mme Sa, Olimata l'a dit tout à l'heure, nous sommes plus que 50%, je pense, de la population du monde. lorsque Dieu a créé Adam au paradis, il l'a endormi et a tiré sa cote Ève, Hawa. et lorsque on a demandé aux anges de se prosterner et que les anges se sont d'abord rebellés en posant la question au Seigneur pourquoi ? Pourquoi cet être qui va faire tellement de péchés pourquoi le mettre au-dessus de tout ? Ça, je pense que nous le partageons toutes les religions monothéistes en tout cas. Et Dieu a fait savoir le nom de toutes les choses à Adam simplement pour montrer la supériorité humaine même aux anges. Et Adam a dit lorsque les anges lui ont demandé qui était cette nouvelle personne il a dit c'est Hawa qui nous dit à Ève mais qui veut dire quelque chose de bien précis. Hawa en Wolof M'Aïki M'Aïtalal ça veut dire celle qui m'apporte la paix et l'harmonie. Et étant donné que nous représentons la moitié de l'humanité que faire pour compter dans ces décisions qui nous impactent la ressource humaine aujourd'hui on en parle cette ressource humaine au Sénégal pose problème. Je pense que au cours de cet après-midi ça va être évoqué mais parfois dans la transformation des ressources locales notamment on a besoin d'une ressource humaine compétente. On a parlé tout à l'heure de compétence avec Mata hasard. On ne la trouve pas. Parfois les femmes leaders des femmes qui sont en train d'entreprendre non pas par opportunité mais par nécessité se posent la question comment s'enrichir parce qu'on ne parle plus seulement de lutte contre la pauvreté. On est je le dis haut et fort dans le continent parmi les cinq continents le plus riche du monde. Et comment se fait-il si on n'arrive pas à y aller. Moi j'ai l'habitude de dire que l'Afrique est gâtée. On a été gâtés. On trouve de tout ici. Alors on n'a pas appris à transformer. Il faut il est nécessaire de transformer. Et pour la transformation on a quelque chose qui nous appartient. le monde aujourd'hui parle de social business parce que le développement tel qu'on l'a connu avec l'Occident pose problème. C'est la fameuse loi de Pareto des 80-20. 20% des personnes du monde possèdent 80% des richesses du monde. Comment est-ce qu'on fait pour inverser cette tendance ? Alors l'Afrique doit transformer. Social business nous on a le social. On a le social. Mais on ne sait pas faire du business. Ensemble. Mme Kharijé, social entrepreneur. Merci très infiniment. Mais on a le montagné avant de passer la parole à Apsa et à disparu pour la suite des activités. Donc sous vos applaudissements Mme Kharijé. Mme Kharijé. Mme Yanou. Mme Kharijé. Mme Kharijé. Mme Kharijé. Merci.